Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix complètement rouée, cassée ce matin. Bah ouais, encore les désagréments du Covid, n'est-ce pas ? Donc je suis encore prise au niveau de la gorge. D'ailleurs, ça doit s'entendre. Donc le matin, c'est Stérimard. Mais bon, ça, voilà, il faut du temps. Bon, je ne suis pas la seule. J'ai encore ma fille Élise. Hier, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec une copine l'après-midi. Donc j'ai esquinté un petit peu ma voix. Donc je me sens un peu plus enrouée aujourd'hui qu'hier. Je m'en excuse déjà d'avance auprès de vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Blabla Pointe-Croix avec Vanessa. Qu'est-ce que je devais... J'ai plein de choses à vous dire. Je suis hyper, hyper, hyper en retard sur les vidéos. J'ai quasiment plus rien d'avance. Donc il faut que je bosse là-dessus. J'ai reçu ma fille aînée plusieurs jours d'affilée. Donc, de toute façon, déjà le week-end, je ne peux pas filmer. Ça, c'est certain. C'est très compliqué. Si j'ai pu un peu filmer, c'était dimanche matin. Mais du coup, je n'avance pas. Je n'avance pas. Je prends plutôt du retard qu'autre chose. Et après, c'est compliqué d'avancer. Hier, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas pu filmer. Je n'ai pas su filmer aussi, on va dire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Pas grand-chose. Ça, c'est certain. Puisque c'est... En faisant cette toile-là, il y a 15 jours, donc on était le premier, j'ai continué à avancer. Et du dimanche, alors je ne me souviens plus, c'était quand, mais il y a 15 jours, quasiment, que j'ai eu ma panne avec cette toile. Voilà. Donc, je ne l'ai pas touchée depuis. De toute façon, c'est bien simple. Nous sommes... On a eu dimanche dernier. De dimanche à dimanche, ça a fait une semaine. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Je prends un peu d'avance pour tourner la vidéo, parce que je ne sais pas après quand, comment, je vais pouvoir filmer. Bien que mon mari soit de l'après-midi, mais au niveau organisation, je ne suis pas non plus toute seule à la maison. Et ce qui fait que ce n'est pas toujours simple. Donc, du coup, je n'ai pas... Ouais, je n'ai pas fait... Je ne me souviens vraiment plus comme si que j'ai zappé de ma mémoire ce que j'avais fait. J'ai continué, je crois, des bleus, ici, des contours, par-ci, par-là, mais rien de... Rien d'extra, rien de... Tout à l'heure, à ce rythme-là, Vanesse l'aura fini. Moi, je serai encore en train avec. Donc, c'est vrai qu'elle m'a fait un petit peu peur, cette toile, quand je ne me suis sentie pas bien, mais du tout. Un ras-le-bol de tout, général, c'était fou. C'était terrible. Et un petit peu, ben... La peur de la reprendre et de ressentir la même chose, c'est terrible. Et ça va se passer, puisque j'ai travaillé sur d'autres projets un petit peu. Je ne me force pas. Je deviens même plus que raisonnable. Je me disais, c'est bon, t'as assez bossé du point de croix, t'arrêtes, avant que... C'est trop cette peur de revoir ce que j'ai ressenti. C'était vraiment... Bon, j'avais bien le Covid encore à ce moment-là, donc j'ai été très mal. Donc, voilà. Rien de probant, mais rien du tout. Ne me marquez pas. Waouh, quel joli avancé ! Parce que là, je voulais rigoler de moi. Non, franchement, du coup, je suis un peu déçue de moi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je ne peux rien faire contre mon cerveau, contre... Voilà. Donc, on va essayer d'avancer tranquillement, tout doucement. Mais je pense que c'est d'avoir fait énormément de confitis, de finir des fils, ce qui fait que moi, je ne vois aucune avancée, en fait. Visuellement, c'est très long. Vous m'excuserez, il faut que je me moue, je vous mets quand même en pause. Voilà. Ça soulage un peu. Donc, je vais l'avancer. Il faut y aller. Donc, dans cette vidéo, je vous ai... J'ai pensé à vous. Je vous ai tourné des petits fragments. Alors, je n'ai pas pu faire mieux de la foire de Lille, qui sera là jusqu'à la fin du mois de septembre. Parce qu'il a fait une chaleur torride. C'était horrible. Je sentais à travers mes petites sandalettes, mes petites claquettes, je sentais la chaleur du sol traverser. La semelle, c'était terrible. Et donc, le peu que je filmais, mon téléphone s'éteignait. Il se mettait en surchauffe. Et c'est comme l'histoire qui s'était passée dans mon jardin. Souvenez-vous que je vous ai parlé, que j'ai fait du... Je ne sais plus quoi, du point de croix, je crois, dehors. Et que mon mari était parti laver la porte de devant. Et il s'est retrouvé né dehors. Et moi, je n'ai jamais entendu qu'il tambourinait la porte ou quoi que ce soit. Parce que j'avais la baie vitrée du jardin fermé. Et que mon téléphone n'arrêtait pas de se mettre en surchauffe. Eh bien, j'ai eu le même problème. Il me filmait 5 secondes, 6 secondes. C'était vraiment embêtant. Donc, j'ai regardé un petit peu mes vidéos. J'ai fait un petit peu du tri de tout cela. Pour regarder qu'est-ce que j'avais de probant. Et il faut-il encore, après, que ce soit accepté sur mon logiciel de montage. Il me semble qu'il y a un minimum d'enregistrement pour que ce soit pris en compte. Voilà. Je crois que c'est 5 ou 6 secondes. Un truc comme ça. Ou 10, je ne serais plus dire. Donc, j'ai fait de mon mieux. Mais le temps n'était pas... Enfin, si, le temps était de la partie. Mais trop de la partie, en fait. Mon téléphone, je le touchais à la main. Il était bouillant. Et je l'ai dit à mon mari. Il m'a dit, bah, ouais, ça ne m'étonne pas. Je voulais faire des petites vidéos pour ici. Donc, on en aura ce qu'on aura. Ça va être très succinct. Très coupé. Très haché. Très à la suite de l'un de l'autre. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et après, j'ai arrêté. J'ai stoppé. J'ai dit, mon téléphone, il va me claquer dans les mains. C'était chaud à un point bouillant, quoi. Donc, j'ai dit, non, non. J'ai trop besoin de mon téléphone. C'est mon outil, entre guillemets, de travail. Et sans mon téléphone, je suis perdue. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. J'ai vu où j'étais arrivée. Donc, je faisais des petits traits comme cela. Donc, moi, j'espère que vous, ça va. Que vous allez bien. Que vous arrivez à échapper à ce Covid. J'en entends pas spécialement parler. À part nous, là, qu'ils l'avons chopé. Mais sinon, ouais, j'entends pas spécialement. Enfin, non, c'est même pas spécialement. J'entends personne dire. On a eu le Covid. Ou on a le Covid. En ce moment. Hop. Voilà. Je vous oriente de façon à ce que ce soit un peu plus pratique. Donc, les vidéos, bah, je vais peut-être les mettre à la fin. Ouais, je vais les mettre à la fin. Voilà. Ça m'évitera de devoir couper et d'être perdue à combien je suis en train de filmer. Sachant que ce matin, je ne dispose pas de tout mon temps. C'est-à-dire mon mari de l'après-midi. Et là, il est parti chez la kiné. Et c'est des séances, je crois, de 20 minutes. Donc, apparemment, c'est pas très loin. Je sais pas où, mais c'est pas très loin. Donc, ouais. Je vais pouvoir tourner à tout casser depuis que je vous ai pris une demi-heure. Et encore, j'ai pas optimisé mon temps parce que j'ai dû faire un truc avant. Avant de venir vous voir. Et tout ça, tant sachant que j'ai chargé, j'ai essayé de charger au maximum mon téléphone. Pour pouvoir filmer. Sinon, je ne pouvais pas. Donc, voilà, voilà. Donc, j'espère que Vanesse, ça va. J'imagine que t'as bien avancé. De toute façon, toi, t'avances bien. Je ne sais pas comment tu fais. Tu t'organises merveilleusement bien. Pourtant, je suis quelqu'un de très carré, très organisé. Bon. La panne, elle ne m'a pas aidée. Franchement, j'ai eu peur de reprendre du point de croix et d'avoir un dégoût total. Je vous assure, c'était terrible. Terrible. Dans ma tête, j'avais trop peur. C'est bizarre, hein. Des fois, il ne faut pas chercher. Mais moi, je cherche trop la petite bête. Je prends un projet et j'ai peur que ça me retombe dessus. Du coup, j'y pense. Je suis comme ça avec tous ces... Je me fatigue toute seule, en fait. Tout simplement. Vous m'excuserez. Je vais me prendre une petite goutte d'eau. Ça va me faire du bien. Il fait très chaud encore. On a eu un petit orage hier après-midi. Mais rien de foufou. Et tant mieux. Là, il fait 23,4 degrés dans la salle à manger. Ah, ça fait du bien, quoi ? Je dois faire du repassage, mais... Mais... Voilà. Ça en dit long. Donc là, j'ai des vidéos jusque mercredi ou jeudi. On est mardi. Il suffit d'un contre-temps, d'un imprévu, d'un imprévu quelconque. Quelqu'un qui passe à la maison, il n'a pas bien. Eh bien, on est dans le caca. Non, mais plus sérieusement, voilà. Si j'en ai prévu quelconque, une migraine qui me tombe dessus. C'est ce que j'avais dit l'autre jour. J'ai eu le Covid qui m'est tombé dessus. Eh bien, je n'ai plus rien, quoi. Et c'est tellement, pour moi... Comment dire ? Rassurant. Rassurant de savoir que là, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez pour dire d'être rassurée. Pour dire d'être rassurée, il faudrait que déjà, j'ai au moins jusqu'au samedi minimum. Et ici, pour... Là, pour... Avant que la semaine se finisse, il faut que j'aie déjà au moins jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Parce que, ben, le problème, c'est que moi, je ne sais pas tourner les... Les jours de week-end, je ne sais pas. En plus, samedi matin, j'ai un rendez-vous à midi. Donc, je vais partir de chez moi vers 11h et quelques. Enfin, ça revient même. De toute façon, je ne pourrai pas filmer. Et puis, dimanche, je ne pourrai pas non plus. Semaine prochaine, mon mari change d'horaire. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il fait. Je sais qu'il m'a parlé du 24. 24, il sera de journée, apparemment. En ce moment, ça n'arrête pas de changer ses horaires. Logiquement, il fait les 3-8, mais... Enfin, il les fait toujours, mais entre deux, il change les horaires, comme ça. Alors, je ne vous dis pas si peu qu'on a des rendez-vous pris. C'est bien casse-pieds. Parce que lui, comme moi, on a des rendez-vous. Donc, c'est embêtant. Comme là, lui, son kiné, il prend en fonction des heures qu'il ne travaille pas. Mais si on lui casse tout ça, c'est... Et la kiné, lui, c'est quelque chose qu'il fait toute l'année. Pour récupérer de la souplesse. Et puis, des tendinites épaules, coudes. Et j'en passe. Je trouve qu'il ne fait pas si clair clair que ça, en fait. En même temps, il est tôt. Il est 9h quelque chose. Ou encore 8h quelque chose. 8h45, je pense. Donc, je vais être soulagée quand cette vidéo sera faite. Ce sera la vidéo de vendredi. Vendredi 15. Oui, c'est ça. Vendredi 15. Oh, et ça descend. Oh non. C'est embêtant. C'est quand même pas toujours évident de filmer. Je vous assure que, même l'après-midi, puisque moi j'ai disqué à la maison, donc à tout moment, elle peut à chaque fois descendre que je filme. Là, il y a le camion des poubelles. C'est parti dans la chambre, que j'appelle la chambre du milieu. Si jamais ça descend, vous connaissez rien. Je mets en pause ou je coupe carrément si je ne peux pas laisser. Donc, ça va, je prends du plaisir à faire mes croix. C'est rassurant. Mais devoir faire la course comme ça, contre le temps, ça, je n'aime pas. Ça me met un coup de... Comme là, j'ai entendu quelqu'un qui descendait, ça m'agace déjà. Et je vais faire mes petits iguiguis, parce que j'en ai là, 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 là. Ce côté-là, j'ai trouvé qu'il a été très, très iguigui, très confettis, beaucoup, beaucoup de confettis. Et pourtant, j'aime bien démarrer un fil et le finir. J'aime bien travailler de cette manière-ci, mais... Et pourtant, la fois d'avant, le premier, quand je vous ai montré, j'avais super bien avancé, de mes vacances, de mon retour. Et là, non, je ne voyais plus rien. Après, je ne sais pas combien de jours j'ai travaillé dessus, suite à la vidéo du premier. Je ne sais pas où on était le dimanche, combien. Le premier, c'était le combien, quand est-ce que j'ai tourné. Enfin, bref, j'avais retravaillé dessus, et même du samedi, il me semble. Mais le dimanche, c'était le jour de trop. Entre ce nez complètement bouché, encombré. La chaleur, étouffante, harassante, fatiguée, de ne pas bien dormir la nuit. La journée, je ne dors pas, je ne fais pas de sieste. C'est très rare, moi. Moi, j'ai eu un trop, un trop, 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 en fait. Je vous en parle, mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur, en fait. J'ai dit, ah non, pas ça. On ne va pas m'enlever mes loisirs créatifs. Ma seule échappatoire que j'ai. Mais dans ma tête, c'était, de toute façon, un petit peu de tout. J'avais envie de rien. Je crois que c'était aussi fortement dû à la fatigue. Je pense à d'autres activités. Je me disais, Isa, fais ci, fais ça, rien. Ah non, je trouvais tous les points négatifs de tout. Sauf du lundi. Du lundi, ma tête m'a dit, tricot. Alors, je n'ai pas cherché, j'ai pris tricot. J'ai dit, ouais, c'est pour faire trois points et puis avoir envie. Mais non, j'ai été lancée. J'ai même fait une vidéo que vous avez vue dimanche. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, à toujours râler dans les rues. C'est un truc de dingue. J'ai l'airé pour faire rentrer un peu de fraîcheur dans les maisons. C'est compliqué. J'ai hâte, après, d'aller prendre ma douche. Donc, pendant que je prends ma douche, logiquement, je m'occupe de monter ma vidéo. Mais ça, on verra. On verra parce que... Après, il faut que je vois pour le repas. Ah là 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 ! Mon mari a tendu la pelouse hier matin. Il était temps. Mais une pelouse moche, remplie de... Ben, de mauvaises herbes. On va dire surtout des pissenlits. Remplis. En feuillage. Pas les fleurs, mais feuillage. De partout, partout, partout. Ah ben, si j'avais un lapin, il serait content. Ce qui paraît, c'est bon, le pissenlit. Ma mère, je pense qu'elle en a déjà mangé plus jeune. Mais moi, non, j'en ai jamais mangé. Elle nous en a jamais fait manger non plus à mon père et moi. Je vais devoir me moucher. Je suis désolée. Je ne vais pas toujours vous couper. Les amis, vous avez déjà au moins 15 minutes de deux vidéos tournées par Isa. Va-t-elle savoir tout filmer ce matin ? Sinon, ce sera cet après-midi, logiquement. J'ai Élise qui doit poncer aussi. Elle a commencé hier dans ma cuisine. Je ne vous dis pas. J'étais contente. Je n'aurais pas fait qu'elle fasse ça dehors. Mais comme on a eu de la pluie et de l'orage, moi, si elle pouvait continuer dehors, ça m'arrangerait. Parce que du coup, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas filmer. Je ne peux rien faire. Elle avait sorti la ponceuse à son père. Mais il manque un, je ne sais pas quoi. Mais ça avait même fait un boucan. Un boucan dingue. C'était bien casse-pieds. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon mari ne va pas tarder à rentrer. Je ne sais pas si vous entendez. Ma fille qui tousse. Vous voyez, on se remet vraiment en douceur du Covid. C'est terrible. C'est très, très long. On se sent pris, nez, gorge. Et encore, moi, je fais bien des lavements. Elle, elle fait une fois de temps en temps. Mais moi, j'en fais tout le temps. J'en fais tous les jours. Du moins le matin. Parce que c'est surtout le matin que je suis embêtée. Après la journée, sans plus. Ça dépend. Si je sens que je suis vraiment embêtée, je vais faire. Mais je sens des fois, quand je parle, que ça craque dans ma narine gauche et que c'est encombré, qu'il faut désencombrer. Manon, elle, fou. Mais bon, elle, c'est une autre histoire. Ma fille et les médicaments, ça a toujours été terrible. Quand elle est devenue ado, elle a commencé à s'affirmer à ce niveau-là. Elle n'est pas trop pour les médicaments. Mais bon. Je lui dis, mais tu entends comment tu tousses ? Et dimanche soir, elle faisait de la... Non, des bêtises. Elle avait très mal à la tête. Et une barre au front. Mais j'ai dit ça. C'était sinu. C'est ce qu'a dit son conjoint. Il lui a dit, t'es encombré, donc je ne cherche pas. Et puis comme tu ne désencombres pas. Je lui dis, ouais. Et puis moi qui vois toujours le mal partout, je lui dis, tu vas faire une infection. Ah, je n'étais pas contente. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je suis plus écoutée. Elle a pris le doliprane que je lui ai donné. Après, ils sont rentrés chez eux. Ce ne s'était toujours pas passé. Ils se reposaient au canapé, les yeux fermés. Ah là là, je vous assure. Des nouveaux projets arrivent sur la chaîne. Je vous en parlerai, dont un surtout. Je vous en parlerai très prochainement. J'entends une voiture qui se gare. Je me dis pourvu que ce n'est pas mon mari. Sinon, ce serait une vidéo en morceaux. On se retrouvera cet après-midi, logiquement. C'est vrai que c'est plaisant quand je fais d'une traite, une vidéo. Hop, in the boîte. Et je m'occupe du montage de la miniature de la vidéo. Montage vidéo. Ça prend beaucoup de temps. Une fois que ça y est, c'est sur YouTube en enregistrement programmé. Eh bien, c'est rassurant. Voilà, c'est un de plus. Un truc de fait. Parce que, ben voilà, moi, sans contenu un jour, c'est compliqué. Ça fait plus d'un an, un an, je pense, ou peut-être plus, que je mets du contenu tous les jours. Et il est arrivé qu'il n'y en avait pas. Certains jours, d'ailleurs, on m'a fait remarquer. Ce sont des oublis, en fait. Ça a été mal copié. C'est parce que j'ai dû faire des changements. Et du coup, là où j'ai barré, je n'ai pas fait attention. Je n'avais rien remplacé, en fait. Donc ça, ça peut encore arriver. Mais voilà, faire une vidéo tous les jours, c'est ce qui me convient à moi. C'est ce que j'aime. Et voilà. Et puis même, faire une vidéo tous les deux jours, il faut du contenu. Il faut oeuvrer, il faut faire. Mais quand on n'a pas. On ne penserait pas que même avec des grands enfants, plus qu'une à la maison, un mari qui travaille, qu'on... Voilà. Mais non, des fois, on ne peut pas. Des fois, ce n'est pas possible. J'ai aussi pas mal de messages messengers. Alors des fois, je ne peux pas tout répondre parce que je passerai mon temps sur messengers et rien faire d'autre. Ni activité, ni mon ménage, ni quoi que ce soit. Donc des fois, je mets du temps à répondre. Et des fois, j'oublie carrément. Je suis pas mal sollicitée sur les réseaux sociaux, aussi bien aussi en mail. Et du coup, ce n'est pas toujours évident. Par jour, je reçois au moins tout ça. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Je suis en retard encore dans les commentaires vidéo. Mais j'ai rattrapé une belle partie déjà. Et essentiellement, je mets des petits cœurs parce que sinon, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Bon, des fois, je n'arrive pas à faire autrement encore. C'est terrible. Quand il y a une question, j'y réponds. Quand je la vois, bien sûr. Mais j'ai encore du retard. Et pour ça, il me faut beaucoup, beaucoup de temps. J'ai encore, normalement, trois semaines de retard de réponse, commentaire. Ça aussi, ça prend du temps. Pendant qu'on fait ça, on ne fait rien d'autre. Quand je fais ça, c'est souvent après manger, quand je me pose ou pendant qu'il y a quelque chose qui cuit. Ou alors le soir aussi, quand je décompresse le soir. Après manger. Le silence est d'or. Donc, je sais que j'avais plein de choses à vous dire. Je ne pense pas que j'ai oublié des choses. Non. J'ai très mal dormi cette nuit. Très, très agitée. Ouais. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée de ma journée. Un sommeil nerveux. Très nerveux. Mais bon. Quand on est stressé de la vie, Et bien voilà. Ça retombe dessus. Hop là. Un petit fil à utiliser. Tout petit, mais il y a de quoi faire. Ah, c'est casse-pieds, je vous assure. Je n'ai jamais été embêtée aussi longtemps comme ça que ma gorge. Une petite goutte d'eau. Une petite goutte d'eau. Ah, ça fait du bien. À chaque fois, je le dis, mais la fraîcheur de l'eau, ça fait du bien. Après, je vais recouper mon fil, reprendre un point plus bas. J'imagine que pour celles et ceux qui travaillent, c'est compliqué avec la chaleur qu'il y a eu. Je pense que ça y est, c'est fini. On n'aura plus autant de grosse chaleur, je pense. D'après ce qui a été dit, ce qu'on m'a dit aussi chez moi. Ah, c'est embêtant, les fortes chaleurs. Ah, bah alors, je ne trouve pas mes trous. Hop. Bah alors, Isa, qu'est-ce que tu fais ? Je crois que je vais quand même récupérer mon petit point, puisque j'ai descendu ici pour passer mes fils à l'arrière. Donc, je peux me permettre de... Mais c'est vrai qu'il me tarde de faire son visage. Mais je me le garde vraiment quand même pour la fin, parce que je vais voir les yeux, la bouche se dessiner. Et on parlait justement, je crois que c'est Mimic, qui a fait une vidéo, qui parlait justement, elle a fait une broderie avec une toile d'une dame. Un regard, mais franchement, magnifique. Et elle posait la question aux gens si ça plaisait de découvrir comme ça avant, de voir ce que ça rendait une toile. Donc, pour l'expression, par exemple, là, du visage. Et, bah, j'ai vu les commentaires qu'elle a eus. Alors, les gens ont dit, oui, c'est bien. Enfin, moi, j'ai mis mon point de vue aussi, ça ne regarde que moi. Oui et non. Je lui ai dit oui et non, parce que j'aime toujours avoir la surprise. J'ai l'impression que c'est comme si on m'avait déjà déballé le cadeau. Et je savais ce qu'il y avait. Enfin, on m'avait déjà dit ce qu'il y a dans le papier cadeau, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, des fois, tant bien que mal, je suis tombée sur des vidéos où, par exemple, comme la vidéo de Mimic, je découvre le visage de cette illustration. Et c'est vrai que ça donne envie, du coup, de la prendre. Parce qu'on sait que le visage est magnifique. Qu'on ne sera pas déçu de son achat, de sa toile. Mais, je fonctionne fort comme ça. De toute façon, vous le savez. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit je fais le contour et après je viens faire le visage. Parce que j'ai besoin toujours de cet effet de surprise. J'aime bien venir aux choses essentielles. C'est comme un enfant dans son assiette. Il va commencer à manger ce qu'il aime le moins. Et il va finir par ce qu'il aime le plus. Et bien, moi, je suis comme ça. Donc, elle m'expliquait en retour que c'est quand même bien de voir avant, de ne pas dépenser son argent pour rien. Alors, je le comprends. Je le comprends. Mais, alors, ok, ce sont des toiles que j'ai en partenariat, que j'ai gratuitement par les entreprises. Je comprends fortement son point de vue. Mais, même moi, quand j'ai acheté des produits, si j'entends d'ordre général, il n'y a pas de souci. Normalement, logiquement, on ne doit pas avoir de problème avec les toiles. Il se peut que certains soient moins précises que d'autres. Trop de confettis, pas assez. Enfin, c'est assez dubitatif, l'histoire des confettis sur les toiles. C'est assez... On ne sait jamais vraiment d'avance. Des fois, on va avoir une toile avec beaucoup de confettis et ça va être magnifique. On va avoir une toile où il n'y en a pas assez et ça va être moins probant. Au niveau du visuel, tout dépend d'une histoire de taille, de couleur qu'on vous met. Enfin, de la taille de l'illustration, de la taille de la toile, des couleurs de fil, d'une variété de dégradés de couleurs de fil. Ça dépend un petit peu de tout ça, en fait. Ça dépend de la conversion de votre, entre guillemets, de toile, même si c'est des conversions très, on va dire, pixelisées, c'est-à-dire pleines de confettis. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Puis à savoir que, de toute façon, une toile point de croix, ça se regarde de loin. Je suis embêtée avec mon nez, je suis désolée. Ça se regarde de loin, par exemple, un exemple. Je ne sais pas si vous suivez Catherine Green Angel. Elle a fait la Vierge Marie. La Vierge Marie, le personnage en lui-même n'est pas très grand. On a surtout l'ensemble dessus, tête, contour, son vêtement de Marie. Visage est plus petit. Comme elle le dit elle-même, de près, ça fait très pixelisé et c'est normal. Et de loin, c'est parfait. Et c'est normal, c'est ça aussi le point de croix. C'est fait pour être mis sur un mur, sur un cadre et de regarder à une certaine distance. Donc, tout ça pour dire que tout est dans la taille de votre produit, mais tout en sachant que c'est quand même prévu pour... Moi, j'ai fait du pixel aux billes, j'ai fait du canevas, du point de croix. Je pense à d'autres choses, peut-être. La peinture par numéro. Tout est fait pour être regardé à une certaine distanciation, un minimum d'un mètre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis plutôt de la team. J'aime bien avoir la surprise. Voilà. C'est comme ça. Beaucoup de gens vont titiller des gens pour savoir quoi. Des cadeaux. Qu'est-ce que tu vas m'offrir ? Mes filles sont fortes comme ça. Surtout ma fille aînée. Par exemple, pour savoir le sexe de son bébé, ma fille, elle a triché. Voilà. Elle le savait. Nous, on a voulu avoir la surprise jusqu'à la fin. D'ailleurs, Élise, qui organisait la fête, elle ne savait pas que ça servait de tricher. Elle en a pleuré. Parce qu'elle y a mis tout son cœur, tout son âme, enfin, toutes ses tripes, pour organiser cette fête. Et qu'on ait tous la surprise en même temps. Il y avait qu'elle qui savait. Elle a dit à personne. Et moi, je suis fort comme ça à garder les secrets de découvrir après. Donc, c'est déjà ancré en moi. De ne pas savoir avant. Maintenant, j'ai vu la toile du Mimique. Je la trouve magnifique. C'est vrai que ça donne envie de la prendre. Mais de ne pas avoir, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Il y a des fois des toiles. On achète. Par exemple, je ne sais pas moi. Il y a des kits de points de croix qui se font en ce moment. Et vous ne savez pas vraiment, à part une illustration, à quoi ça va vraiment, ça va rendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez la surprise que quand vous, vous allez la faire, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de ça pour me garder cet engouement, cette envie d'avancer, de faire et d'éprouver beaucoup de plaisir. Ça y est, j'ai mon chien qui commence. Je vais la mettre sous son oreiller. Je vous reviens de suite. Ça y est, tu vas commencer. Donc, voilà. Voilà, voilà comment je fonctionne. Comme quoi, on est tous différents. C'est pourquoi j'ai trouvé aussi intéressant de lui laisser mon petit message. Parce que, ben, je n'ai pas forcément le même point de vue que d'autres personnes. Et apparemment, non. Mais, ce n'est pas pour autant que je suis fermée, bloquée, que je ne comprends pas le point de vue d'une autre personne. Je le conçois aussi. Mais moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je devais montrer quelque chose à une copine youtubeuse. Je ne sais même plus c'est quoi son prénom. De toute façon, tu vas te reconnaître. Je crois que c'est... Comment elle s'appelle ? Elle a changé le nom de sa chaîne. Et du coup, moi, depuis, je suis perdue. J'ai à peine eu le temps de m'adapter au nom de sa chaîne quand je l'ai découverte. Et du coup, Cari Angel, je ne sais pas quoi. Enfin, je le serai... Excuse-moi. Alors, je t'ai vue peiner dans une vidéo. Je lui ai dit en commentaire je lui ai pensé à toi je vais te montrer. Peu importe. Elle avait un... Par exemple, comme ici, elle a besoin d'un fil qu'elle a sorti. Et je l'ai vue peiner. Donc, c'est-à-dire, elle est venue tout enlever le nœud pour récupérer son fil. Moi, je vais te montrer. Alors, ça ne vient pas de moi. Je l'ai aussi apprise en regardant des vidéos. Alors, par exemple, pas n'importe lequel. Je vais te montrer quelque chose. Alors, déjà, il faut que tu aies de ton côté la boucle, ici. Voilà. Quitte à devoir retourner ton organisateur. Il faut que tu aies la boucle sur le dessus, avec ton aiguille, peu importe le côté que tu utilises, côté pointe, ou côté chat. Tu viens retirer un fil. Donc, un fil qui est composé de six brins. Et tu tires sur ton fil. Alors, logiquement, ça sort. Et là, il est peut-être trop serré. Voilà, c'est bon. Hop, tu viens tirer. Logiquement, avec un fil, ça passe. Mais bon, si ça ne passe pas, tu fais avec tes petites mains. Tu vois, regarde. Tu n'enlèves rien du tout. Tu maintiens. Hop. Et j'ai enlevé un fil. Et ensuite, je vais enlever les trois brins. Voilà. Je me suis dit, je vais lui montrer ça. Ça peut lui être bien utile, parce qu'on est nombreux et nombreuses à travailler comme ceci. Bon, moi, je n'en ai pas besoin dans l'immédiat, je pense. Je ne sais pas. J'ai pris au hasard. Donc, je la remets sur l'organisateur. Voilà, à côté. Mais tu fais comme ça que tout est fil. Tu viens retirer un brin, un fil de ce que tu as besoin au lieu d'à chaque fois d'enlever... Moi, je faisais comme toi avant. Je crois que tout le monde faisait comme ça avant. Peut-être encore des gens qui me suivent le fond également parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas pensé. Moi, je les... Voilà, j'ai appris en voyant des vidéos. Donc, en faisant comme ça, ça t'épargne de toujours tout enlever, renouer. Ça fait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Une perte de temps, c'est embêtant, ça se remet mal, il faut tout refermer. Voilà, c'est un peu... C'est un peu embêtant. Alors, est-ce que j'en ai d'autres à faire ? Oui, j'en ai là. Donc, j'espère que mes futures avancées seront probantes, ma petite Vanesse, parce que là, franchement, je suis désolée, même vis-à-vis de vous, parce que je me suis dit que je leur fais une vidéo où il y a eu... Je n'en sais rien, en fait. Je ne me souviens même plus si j'ai... Si j'ai eu quelque chose de probant, enfin, probant, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais que j'ai fait au moins... au moins 100 croix. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout de moi. Donc, je me dis, les pauvres, je leur montre une vidéo, ils pensent qu'ils veulent avancer, mais non, elle n'a pas avancé. En tout cas, elle a pris beaucoup de souplesse. Donc ça, c'est super pratique aussi, surtout quand on travaille sans outils, sans tambour, sans Q-Snape. Alors, j'ai toujours dit Q-Snape. Je pense qu'on dit aussi plutôt Q-Snap. Après, je vais me poser la gorge parce que là, je sens que ça devient compliqué. donc voilà, voilà. Après, j'irai voir la chambre de Miss Tinguette parce que je sais qu'elle a fait des achats hier pour mettre dans sa chambre étagère, un beau tapis. Tout nettoyait sa chambre, mais mon mari, c'est pas qu'elle achetait des petits meubles. Et il lui a répondu quand elle a dit Maman, tu viens voir. Mon mari venait de rentrer du travail. Il était peut-être 22 heures. J'ai dit Lise, demain. Ah, elle a dit mais tant pis, t'auras pas le privilège de voir. Et lui, il répond pour combien de temps ? Mais il sait pas qu'elle achetait. C'était pour mettre sa télé un peu plus en avant parce que là, elle a mis sur quelque chose. Je serais même pu dire sur quoi. Pour pouvoir l'avoir de plus près de son lit que dans le dressing que mon mari avait fait. Oh, je me demande si mon mari est pas là. J'ai tendu une voiture se garer. Ça pourrait. J'ai 37 minutes de film. C'est possible. J'espère pas. Oui, bah c'est lui. Bon, écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501